C'est l'élément qu'on puisse attribuer aux grecs. Tandis que les égyptiens gardaient ces connaissances pour l'élite. L'élite des prêts et l'élite des initiés. Vous voyez ? Cheikh Antadiop a d'ailleurs dit que c'est ce caractère élitiste et initiatique qui a perdu l'Egypte. Parce qu'il a suffi qu'on déporte les savons et les initiés en Egypte, et le peuple était privé de commandement et de directeur. Vous voyez ? Tandis que les grecs, en faisant en sorte que les habitants des états-cités, Glazomène, Fossé, Mytilène, Sparte, Athènes surtout, puissent avoir des connaissances à travers les conférences. Donc on allait de cité en cité pour faire les conférences et on les faisait payer. Alors qu'en Egypte, l'idée de faire payer la connaissance était inimaginable. Vous voyez ? Il les faisait payer. Beaucoup d'Africains disent aujourd'hui qu'ils sont occidentalisés, mais ils ne veulent pas payer les conférences. Il faut payer les conférences. Parce qu'à l'époque, Thalès, en pédocle, tout ça faisait payer leurs conférences. On peut même donner le tarif des conférences. Donc, conclusion, pour cette première partie, et tous les philosophes grecs affirment qu'ils n'étaient pas les auteurs des doctrines qu'on leur attribue, mais qu'ils ont pris des connaissances philosophiques en Egypte et ils sont venus les vulgariser en Grèce par le truchement des conférences publiques. Voilà ce que nous savons. Voilà les éléments dont nous disposons. Tout le reste relève de la falsification historique. Ainsi, quelles sont, et là c'est la cinquième question, quelles sont les principales thématiques philosophiques volées par les Grecs au mystère égyptien, d'après l'auteur de Stolen Legacy, George James ? D'abord, il faut savoir qu'en Grèce, lorsque quelqu'un meurt, on considère, on a toujours considéré, qu'il va devenir poussière. Parce que, après la mort, il n'y a pas de vie. C'est important de le savoir, parce que beaucoup de gens pensent que les Grecs ont inventé l'idée de l'immortalité de l'âme et l'idée de la résurrection de la chair. Je cite un passage d'Homère. Je cite Homère. Homère dit ceci. « Quand j'ai fait l'invocation au peuple damné, je saisis les victimes, je leur tranche la gorge sur la fosse où le sang coule en sombre vapeur et du fond de l'hérable, je vois se rassembler les ombres des défunts qui dorment dans la mort, femmes et jeunes gens, vieillards chargés d'épreuves, tendres vierges, suppliciées, portant au cœur le premier guerrier tombé en foule sous le bronze des lances. Ces victimes d'Ares avaient encore leurs armes, toutes couvertes de leur sang. En foule, elles accouraient à l'entour de la fosse commune avec des cris horribles et je verdissais de crainte. Mais je presse mes gens de dépouiller les bêtes féroces dont les reins, sans pitié, viennent de trancher la gorge. Ils me font l'holocauste en adjurant les dieux Hadès, le fort et la terrible Perséphone. » Donc, je cite Homère. Donc là, il s'agit de Liliade, Odyssée, chant 11, page 696 de la bibliothèque de la Pléiade, parue en 1951. Donc, il y a trois choses ici, dans cette citation. La première, c'est que ceux qu'on appelle les morts, après leur mort, ils font, ils errent. C'est l'errance. C'est des fantômes. C'est la première chose. C'est des fantômes. Une errance fantomatique. La deuxième, c'est que les morts, lorsqu'ils meurent, ils sont assujettis à l'holocauste. C'est-à-dire, les morts sont donnés en sacrifice et en pâture. La dernière chose, c'est que ils vont finir comme poussière. Parce qu'ils vont être anéantis par deux démons. Deux démons. Je ne peux pas les apprécier autrement. Hadès et Perséphone. Hadès, c'est le démon de l'homme. c'est celui qui reçoit les ombres et les fait évanouir et les dissout dans la poussière. Et Perséphone, c'est celle qui, effectivement, torture les âmes des hommes. Tandis que Hadès torture les âmes des femmes. Vous comprenez ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jamais, au grand jamais, les Grecs n'ont connu la doctrine de l'immortalité de l'âme humaine avant leur contact avec les Égyptiens et les Nubiens. Bon, maintenant, je vais citer même un texte grec savoureux qui dissuade les gens de dire le contraire parce que celui qui dit ça, c'est un Grec et c'est un historien qui s'appelle Hérodote. Donc, Hérodote dit ceci que je cite maintenant. Je reprends ce texte. C'est un texte grec. Protoï à Égyptiens ça veut dire les Égyptiens. C'est du pluriel. Sont les premiers. c'est-à-dire sont les oui, les premiers hommes à avoir enseigné tonlogon enseigné tonlogon c'est de là que vient logique. Quand le mot logique bien tonlogon Osh Anthropou Psuke Anthropou Psuke ça veut dire l'âme humaine. Athanatos Esti Athanatos ça veut dire privé de mort donc immortel apprivatif plus le mot qui veut dire mort Thanatos Esti 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 Hérodote dit que les premiers hommes à avoir conçu la doctrine selon laquelle l'âme humaine est immortelle ce sont les éthiopiens et les égyptiens. Est-ce que Hérodote ne savait pas de quoi il parle ? Hérodote n'était-il pas grec ? Pourquoi n'a-t-il pas attribué la doctrine de l'immortalité de l'homme à ses propres concitoyens ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi a-t-il dit que ce sont les égyptiens et les éthiopiens qui sont les premiers hommes à avoir conçu la doctrine selon laquelle l'âme humaine est immortelle ? C'est témoignant d'Hérodote ne peut pas être mise en doute pour une raison simple. C'est que la chose que Pythagore voulait étudier le plus outre les connaissances en mathématiques et ce qu'on appelle aussi la musique sacrée c'est-à-dire la gamme diatonique Pythagore a accepté de faire 22 ans en Égypte et pendant 12 ans il a creusé seulement des trous. Il dit mais pourquoi vous me faites creuser des trous ? je suis venu pour étudier la philosophie. On dit non c'est la philosophie des trous. Donc Pythagore était téméraire et à la fin il a obtenu la satisfaction c'est-à-dire la sympathie et je dirais même l'empathie de son maître et il a suivi le cursus je vous le cite et c'est pas moi qui cite c'est un grand savant de l'académie française que les français ne citent pas parce qu'il a dit la vérité. Tout ce qui dit la vérité doit s'attendre à ne pas les citer. Alors lui il s'appelle François Mille-Pierre Mille-Pierre ça veut dire qu'il y a tellement de pierres que c'est mille et son livre s'intitule Pythagore fils d'Apollon Pythagore fils d'Apollon et réédition édition d'Alimar 1953 c'est la 6ème édition page 54-55 voici ce qu'on dit Pythagore se mit d'abord à étudier la langue et les écritures égyptiennes le langage épistolaire les hiéroglyphes et l'écriture symbolique nous dit Porphyre c'est à dire les caractères phonétiques de l'écriture démotique les signes idéographiques et les signes emblématiques études préliminaires indispensables à quiconque voulait connaître à fond les doctrines théologiques philosophiques et les systèmes scientifiques d'après Plutarch le maître de Pythagore fut le prêtre héliopolitain et nous fils qui sans doute lui fit lire avec commentaire à l'appui les thèses des pyramides Pythagore fut ainsi initié à la doctrine osirienne autrement dit au mystère nous retrouvons le thème de de George James au mystère de la mort et de la survie que les égyptiens avaient toujours placé au premier rang de leurs préoccupations la théologie et la liturgie égyptienne apprenaient à Pythagore à ne pas penser et à séparer les deux problèmes de la vie et de la mort la mort est une renaissance elle est le commencement d'une autre vie donc ça veut dire que la doctrine liée à la vie à la mort à la résurrection et à la réincarnation d'Osiris Pythagore avait étudié ça pendant 5 ans on ne peut pas étudier pendant 5 ans sans retenir quelque chose même la même une mule même une mule retient quand même au bout de 5 ans quelque chose des investigations donc qu'est-ce que Pythagore a retenu et bien pour vous montrer comment Pythagore a dénaturé l'enseignement qu'il a reçu c'est ça que je vais vous citer maintenant donc Pythagore et Rodote ajoutent ceci les égyptiens sont aussi les premiers hommes à avoir énoncé la doctrine selon laquelle l'âme humaine est immortelle mais ajoute Pythagore lorsque le corps périt il entre dans un autre animal il faut bien suivre ceci lorsque le corps périt il entre dans un autre animal qui à son tour renaît et après avoir parcouru tous les êtres de la terre de la mer et de l'air l'âme entre de nouveau dans le corps d'un homme naissant et ce circuit s'accomplit pour l'âme en 3000 ans il est donc des grecs qui ont professé cette doctrine comme si elle leur appartenait en propre je connais leur nom mais je préfère les taire pour ne plus les embarrasser celui qui parle c'est Rodote donc je reprends ce passage ce passage d'Hérodote dit ceci les égyptiens sont les premiers hommes qui ont professé la doctrine selon laquelle l'âme humaine est immortelle et ça s'arrête là mais Pythagore met maintenant sa science à contribution et donc chacun peut admirer sa science que dit Pythagore Pythagore dit que l'âme entre dans un corps et que ce corps après avoir fait son cycle entre dans un autre corps et que cet autre corps va entrer maintenant dans plusieurs êtres de la mer de la terre et de l'air et que lui Pythagore pense que tout ça va durer 3000 ans donc Hérodote presque gêné dit qu'il sait parfaitement qu'il y a d'autres grecs qui ont volé cette idée et qui font passer cette idée pour l'air mais il préfère comme il est grec ne pas les dénoncer alors quand tu fais passer une idée qui n'est pas la tienne pour ton idée ça s'appelle du plagiat c'est du plagiat mais pourquoi George James dit vol pourquoi il dit stollen legati pourquoi il dit vol parce que pour les grecs le vol c'est une vertu ah oui c'est à dire les grecs trouvent que c'est Prométhée qui a volé le feu au Dieu pour rendre possible ce que eux-mêmes appellent leur connaissance du secret des dieux ça veut dire que leur rapport à leur dieu c'est un rapport de vol et depuis au mai depuis les doctrines orphiques orphées n'est-ce pas donc le vol n'est pas quelque chose de réprouvé d'ailleurs cela leur vient de leur généalogie nomade parce que pour le nomade le vol est le seul moyen de la survie tellement la nature leur est hostile donc voler c'est ce dont ils s'occupent du lever au coucher du soleil comment on va faire pour voler donc s'il y a des caravaniers qui passent oh mais c'est l'idéal mais ils peuvent rester là à crever la dalle sans rien manger s'il n'y a aucun caravaniers s'il n'y a rien tel est leur destin donc plutôt que de rester là ils préfèrent foncer là où il y a des peuples sédentaires et là-bas ils peuvent voler maintenant de manière massive hein et en asservissant ce peuple et parfois même en faisant les holocaustes dont parlait Homer telles sont les dispositions psychologiques de ce qu'on appelle les grecs d'ailleurs j'attire l'attention des africains sur le fait que les grecs en tant que nation n'ont jamais hésité ce qui a existé c'est des états-cités qui n'ont jamais été unifiés donc ne confondons pas Sparte avec Athènes Sparte était en conflit en permanence avec Athènes ne confondons pas Mytilène avec Fossé ne confondons pas Glasomène avec les autres cités grecques donc il y avait même la Macédoine la Macédoine c'est de là que vient Alexandre ce sont les Macédoniers qui ont attaqué l'Egypte en moins de 332 c'est pas des grecs donc ils ressortent ce qui précède que la Grèce n'ayant jamais été un état unifié il faut cesser de parler de la démocratie grecque de la philosophie grecque de la science grecque de la raison grecque parce que parce que ceci n'est pas conforme aux faits historiques à partir des archives dont l'humanité dispose Merci beaucoup Kovy Là j'arrive à ma sixième question Pourquoi était-il indispensable pour George Granville Mona James de lire le grec et le latin dans le texte pour dénoncer les hélénistes idéologues ? Je vais Je n'ai pas besoin de justifier ce travail lumineux de James qui est paru en 1954 quelques mois avant Nation de l'agriculture Il n'y a pas besoin de justifier Il y a des choses dont la nature force l'admiration Nous sommes en 2019 et ce que nous apprenons chez cet africain de Guyana c'est du jamais ça dit que sa pensée est plus actuelle que l'actualité C'est pour raison que nous disons d'abord qu'il faut donner juste un exemple Tous les étudiants africains en philosophie lorsqu'ils consultent les doxographies les doxographies ce sont des tests grecs rapportés par des grecs qui n'ont jamais vécu à l'époque des philosophes dont ils parlent qui ont vécu parfois un siècle après et ce recueil est compilé par Hermann Dils donc ça s'appelle Fragmenter Terre Fort Socratica donc Fort Socratica c'est le pré-socratique c'est-à-dire les philosophes avancent au clan si vous voulez savoir quelque chose sur eux donc Thalès c'est celui qui a inauguré le cycle des pré-socratiques à Millet il était natif de Millet donc une des doxographies dit ceci là je vous donne la traduction en français qu'on enseigne à nos enfants Thalès s'est rendu en Égypte où il a discuté d'égal à égal avec les prêtres donc je répète parce que les mots sont très importants Thalès s'est rendu en Égypte où il a discuté d'égal à égal avec les prêtres donc je suppose que c'est les prêtres égyptiens parce que tu ne vas pas aller en Égypte pour aller discuter avec les prêtres chinois donc c'est très clair le texte est clair bon voici maintenant ce que dit le vrai thèse grec donc si vous ne connaissez pas le grec comme James le demande vous ne pourrez pas savoir que la traduction qui est en cours actuellement dans tous les dans tous les cercles universitaires y compris la sorbonne est fausse est fallacieux pourquoi voici ce que dit le thèse grec est païdote est païdote ou po ton yérône en Égypte je répète est païdote ou po ton yérône en Égypte dans Épaïdote il y a païs païdos qui veut dire enfant païs païdos qui veut dire enfant c'est à dire qu'aucun n'élénice sérieux ne nous contredira à moins qu'on inventait notre grec si c'est le grec que nous connaissons donc c'est ça Épaïdote veut dire conduire un enfant par la main prendre un enfant par la main et païdote ou po ça veut dire sous l'autorité d'eux sous la tutelle d'eux sous la protection d'eux ton yérône des détenteurs de la science sacrée qu'eux ils ne traduisent pas prêtre pour donner l'impression que c'est des illuminés qui regardent le ciel du matin au soir alors que c'est des savants on vous a dit tout à l'heure en Égypte en Égypte en Égypte bon voici le texte donc Thalès a été conduit comme un enfant sous l'autorité des détenteurs de la science sacrée en Égypte je vous dis la traduction qu'on a donnée et vous même vous voyez si c'est correct la traduction c'est Thalès s'est rendu en Égypte pour discuter d'égal à égal avec le grec voilà donc voilà donc voilà pourquoi il faut connaître le grec parce que si vous ne connaissez pas le grec toutes les traductions étant falsifiées étant biaisées par des gens qui se disent hellénistes qui sont qui se qui se camouflent derrière le voile de la science mais qui sont tout simplement des idéologues vulgaires qui ont conduit l'humanité à des génocides par la haine l'enseignement de la haine pour des raisons d'orgueil de race parce qu'ils disent que les grecs étaient blancs donc parce que les grecs étaient blancs la science devient le monopole du blanc ça veut dire que la science n'est pas accessible à un mélanodère parce que la grec était blanc c'est donc comme ça qu'ils ont repris l'expression de Renan le miracle grec et c'est Lommel un allemand qui a donné un contenu à l'expression de Renan à charge pour vous de lire la prière sur l'acropole vous verrez que c'était juste un texte romantique de méditation devant ce qu'on appelle l'acropole et ça n'avait rien à voir avec la science et bien Lommel dit ceci le miracle grec c'est la création par génération spontanée en Grèce de la raison analytique et discursive des sciences corollaires à la raison en premier lieu les mathématiques la physique l'astronomie toutes les sciences exactes et expérimentales que les barbares hommes barbarois du Nil du Tigre et de l'Euphrate n'ont jamais pu découvrir donc ma conclusion c'est que ce sont des auteurs contemporains allemands théoriciens du pan-germanisme et de ce que j'appelle même la suprématie blanche des germains donc des précurseurs des navis qui ont inventé le miracle grec sous la forme que nous connaissons et c'est à partir de là qu'on a falsifié l'histoire de l'antiquité y compris l'histoire d'entité grecque elle-même et attention aujourd'hui ce que Covid dit c'est ceci je me assure quand l'injure faite à Thalès l'injure faite à Amarxagor à Ampédor à tous ses auteurs y compris à Hérodote parce que Hérodote c'est même l'injure suprême Hérodote a 32 ans sous l'occupation perse il compte ses économies il va en Égypte à Nocratis il sait qui sont les Perses qui occupent l'Égypte et qui font des actes barbares il dit que ces Perses sont blancs comme lui et il dit je vais maintenant décrire qui sont les Égyptiens ceux-là même qui nous ont donné nos connaissances ils ressemblaient à quoi mes langues croès et ici caille ou l'autre écaisse c'est à dire ils ont la peau moire parce que bon ils ont tendu qu'Hérodote ayant mal vu il a vu des gens qui avaient la peau brune mais il a dit qu'elle c'était noire mais en fait Hérodote parle grec donc en Grèce quand on dit brun ça dit faïos on dit pas mélasse si tu veux dire même un noir qui tire sur le brun tu dis mélano-faïos mais tu peux pas confondre faïos brun et noir quand même donc ils ont dit qu'Hérodote a confondu et ils ont dit surtout les cheveux là ça c'est pas du tout normal ce qu'il a dit parce que ou l'autre écaisse ça veut dire ou l'autre écaisse ça veut dire c'est pas des cheveux crépus c'est des cheveux l'anugineux c'est de la nez la laine mais contourné en petits bouchons tellement crépus que c'est contourné tu vois et comme Hérodote s'il voulait dire des cheveux lisses droits des leucodermes que tu vois là il aurait dit c'est mot tricasse il y a un mot qui existe tu vois ils ont dit non on a vu des momies qui avaient des cheveux lisses et Hérodote se trompe en disant que tout le monde avait les cheveux crépus j'ai dit Hérodote n'a pas dit il a dit j'ai vu est-ce que les gens s'agissent l'anugineux ? c'est un témoignage oculaire voilà que nous les africains noirs on est en train de défendre Hérodote mais c'est incroyable ça a dit que nous sommes dans une situation confortable parce que nous montrons ainsi que ce ne sont pas des préoccupations raciales qui sont là nous défendons l'honneur de la science et l'honneur d'Hérodote mais Aristote a été plus loin Aristote a dit ils ne sont pas seulement noirs ils sont excessivement noirs Tam, Agam, Mélanès excessivement noirs ça a dit qu'ils sont tellement noirs que quand il y a le surleil qui tape leur front leur front devient bleu instantanément donc Bilolo a dit non la traduction excessivement noire est faible il faut dire qu'ils sont nègrement nègres j'ai dit Bilolo toi aussi excessivement nègrement donc ça veut dire que les égyptiens qu'on voudrait présenter comme des métisses étaient sous l'occupation perse et à l'époque d'Aristote c'était le précédent d'Alexandre de Macédoine donc nous sommes déjà à l'époque de l'agide et bien ils sont restés excessivement noirs ce sont ces noirs là qu'on appelle aujourd'hui les Nubiens en faisant passer les arabes envahisseurs prédateurs et criminels pour des égyptiens vous voyez donc le monde fonctionne à l'envers les arabes aujourd'hui ils disent la république arabe unie d'égypte ils disent que le pharaon s'appelle Feraouna et qu'en dehors de Shaitan c'est l'être humain le plus mauvais mais en même temps ils vendent les reliques de l'être humain le plus diabolique et le plus mauvais dans les antiquités égyptiennes et ils prennent des milliards sur ça et ils appellent leur équipe nationale les pharaons l'être le plus diabolique vous voyez hors ces arabes leur attitude vis-à-vis du patrimoine pharaonique montre que ce n'est pas leurs ancêtres parce qu'ils font entrer dans les temples des hordes de le coderme aux mœurs et dépravés dépravés donc les arabes qui sont aujourd'hui en égypte savent parfaitement que ce qu'ils appellent abide esclave et les nubiens c'est l'héritage qui les nourrit et après ils nous parlent de Dieu voilà les gens qui disent que le noir doit les suivre au nom de Dieu tu voles un héritage tu dis que cet héritage est diabolique et tu vis de ce que te donne le diable voilà la moralité de ces gens donc lorsque George James qui est vraiment un nègle très important franchement d'ailleurs moi-même ce livre je l'avais lu il y a 20 ans mais en le relisant je me suis rendu compte qu'on ne lit jamais une fois un livre il faut lire le livre plusieurs fois faire plusieurs annotations parce que ce livre je peux le lire à la lumière de ce que j'ai lu dans notre auteur Nation d'agriculture et j'attire l'attention sur le fait que la différence entre la lecture littéraire et littérale celle qu'on peut faire d'un roman comme l'aventure ambiguë de Cheikh Amiloukal ou alors l'enfant noir de Laïk Amara et bien c'est pas la même chose que la lecture méthodique et scientifique dans la lecture méthodique et scientifique il faut d'abord avoir soi-même des interrogations une représentation une opinion sur le sujet et il y avait une opinion qui me taraudait quand je faisais mes études de philosophie cette opinion qui était devenue une interrogation avec les années n'est-ce pas l'empilement des années c'est celle-ci pourquoi les noirs sont les seuls dont les auteurs ne sont pas dans les programmes de philosophie pourquoi pourquoi on nous apprend la philosophie et on commence directement par ce qu'on appelle la philosophie d'Orient de l'Orient et j'ai jamais se situé sur une carte l'Orient parce que l'Orient c'est l'Est donc ça dépend où tu te poses c'est ton Orient c'est même ce mot qui a dit Oriente-toi donc on ne sait pas c'est pas un continent l'Orient ça n'existe pas et on enseigne des choses qui n'existent pas et il y a un professeur qui s'appelait Paul Masson-Hoursel c'est lui qui m'a donné l'amour de la philosophie Paul Masson-Hoursel il était mort mais il avait écrit un texte magnifique sur l'Egypte dont je cite juste un extrait il dit la vraie méthode philosophique n'est pas la méthode de l'enseignement par cœur c'est pas la méthode du formatage logique la vraie méthode scientifique c'est la méthode des Égyptiens mais cette méthode est devenue suspecte parce qu'aujourd'hui nous ne voulons pas apprendre la connaissance nous voulons apprendre la propagande Masson-Hoursel donc il dit la phrase suivante méthode suspecte selon laquelle la logique des concepts fait retraite devant une logique de l'imagination et du vouloir caractéristiques de l'âme africaine ainsi prétend l'intellectualisme issu de Socrate et d'Aristante de Clyde et d'Hachimèque s'accommodait à la mentalité nègre que l'égyptologue aperçoit comme toile de fond derrière les raffinements de la civilisation dont il s'émerveille je reprends parce que tous ces auteurs savent que la mentalité la toile de fond de la mentalité des tests des papyrus c'est la mentalité nègre mais c'est le seul auteur qui a dit que cette mentalité suscite l'émerveillement chez les égyptes de l'homme méthode suspecte selon laquelle la logique des concepts fait retraite devant une logique de l'imagination et du vouloir caractéristiques de l'âme africaine ainsi prétend l'intellectualisme issu de Socrate et d'Aristote de Clyde et d'Archimèque s'accommodait à la mentalité nègre à la mentalité nègre que l'égyptologue aperçoit comme toile de fond derrière les raffinements de la civilisation dont il s'émerveille donc cet émerveillement est le premier acte philosophique c'est à dire qu'il n'y a pas de philosophie sans émerveillement et on peut résumer en quelques mots les quatre étapes fondamentales du raisonnement philosophique d'abord il existe un axiome cette action je peux l'énoncer de la façon suivante tout ce qui existe est connaissable et tout ce qui est connaissable existe donc Aristote a repris cette action sous une autre forme il a dit tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel ça c'est le premier action donc quand les gens nous parlent d'une philosophie irrationnelle qui serait l'apanage des africains c'est un non sens parce que toute philosophie irrationnelle n'existe pas il n'existe que ce qui est rationnel c'est le premier point maintenant ce que nous appelons irrationnel ce sont les l'impossibilité dans lesquelles nous nous trouvons de rendre compte de certains aspects de la réalité pour lesquelles nous ne sommes pas armés et donc ces notions là on les appelle le hasard l'improbabilité l'improbabilité ça c'est pas dû à la raison ça c'est dû à l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons dans notre démarche logique de rendre compte de la totalité de ce qui existe dans toute la mesure du possible donc ça c'est l'action de base deuxièmement il y a une première étape c'est le noix qui a inventé tout ça une première étape cette première étape c'est nous usons de nos sens la vue l'ouïe le toucher l'odorat le goût nous avons un numéro 5 mais il paraît qu'il y a un 6ème nous utilisons nos sens pour pouvoir rendre comprendre synthétiser notre perception globale de l'univers et de l'environnement dans lequel nous trouvons c'est ça qu'on appelle la raison intuitive parce que l'intuition est fondamentale en musique l'institution est fondamentale en art mais l'intuition est encore plus fondamentale en science donc il n'existe pas une raison intuitive qu'on peut opposer à une raison analytique puisque c'est une première étape la deuxième étape c'est ce qu'on appelle maintenant une fois que vous avez fait une représentation intuitive du réel ou de ce que les égyptiens appellent l'existent n'est-ce pas une fois que vous avez fait cette représentation il faut maintenant aller au-delà c'est-à-dire vos sens ne suffisent pas je donne une raison vous regardez la lune parfois vous la voyez comme une pleine lune parfois elle vous apparaît comme un croissant mais c'est la même lune donc nos sens peuvent nous tromper ce sont là les limites de la perception sensorielle donc il faut maintenant connaître les lois qui régissent l'univers pour connaître ces lois comme ces lois ne sont pas apparentes vous utilisez l'analyse quiconque dit analyse dit confrontation d'une théorie que j'élabore au sens de contemplation la théorie n'étant autre que la contemplation avec le réel que je veux construire comme objet c'est-à-dire la totalité du réel l'univers à partir de là je sais que tous les corps solides quand il y a une chute il y a un mouvement il y a une loi la loi de la chute des corps c'est pas parce que ce corps est le corps d'un blanc ou le corps de noir si tu montes sur la tour de Boparnasse et tu tombes tu vas voir si tu es blanc tu n'auras pas de dégâts bien sûr que c'est la chute de tous les cons donc ces lois c'est ça que nos ancêtres ont cherché je vais les formuler autrement quelles sont les lois qui régissent les phénomènes que nous observons à partir de ce que nous ne pouvons observer c'est-à-dire les nous-mêmes voilà c'est la deuxième étape dont vous appelez comme vous voulez mais c'est la théorisation on passe à la théorie troisième chose tu ne peux pas connaître la validité des lois et les conditions dans les seules lois opèrent ou n'opèrent pas je donne un exemple il y a une autruche qui ne peut pas voler mais elle a des ailes mais il y a un avion qui a une cargaison de 2000 tonnes équivalent donc comment expliquer ça donc il faut connaître l'aérodynamisme il faut connaître un certain nombre de choses donc ça veut dire quoi ça veut dire que toute loi qui est énoncée sans expérience sans expérimentation est caduque nul et de nul effet donc l'expérimentation l'expérimentation les théories d'Einstein étaient basées sur des calculs magnifiques mais l'observation et l'expérience ont montré que cette théorie est fausse la relativité générale est fausse pourquoi ? parce que avant le bimbang il y avait l'énergie noire les trous noirs un certain nombre de choses noires qui nous rappellent le noun et celui qui l'a démontré c'est un danois qui s'appelle Lisbon qui a donc montré que la théorie d'Einstein n'est pas bonne mais tout le monde continue à dire que la théorie d'Einstein doit être bonne parce que cette théorie concorde avec la création de l'univers par la genèse c'est-à-dire la doctrine de la fiat lux l'explosion et c'est un abbé qui a inventé cette théorie avant que Einstein ne lui donne si vous voulez quelques validités en cosmologie cet abbé s'appelait l'abbé le maître et un de ceux qui ont contesté la validité de cette théorie c'est le russe Gamov donc ce que nous disons et pour conclure c'est que la dernière étape de la connaissance c'est l'application après avoir fait l'expérimentation il faut appliquer c'est pour ça qu'on parle de mathématiques appliquées on parle qu'il faut appliquer appliquer ça veut dire quoi lorsque je fais une pyramide c'est l'application de connaissances astronomiques c'est-à-dire le monument est dirigé vers la constellation d'Orient de connaissances mathématiques de connaissances mécrées de connaissances en génie civil et même la plus grande de toutes les connaissances comment on gère un chantier des pyramides où il y a des ouvriers des savants et tout ça donc ça veut dire la science la plus grande de toutes les sciences la science de l'organisation que le noir avait au-dessus de tout science of organization the science of organization donc tous ces effets montrent que les grecs ne peuvent pas avoir été à l'origine de la philosophie parce que la philosophie elle-même est ce qu'on appelle une réflexion à partir du doute méthodique où la raison suit à partir de l'action initiale les quatre états que nous venons de dire donc dans le domaine de la philosophie où on veut étudier un certain nombre de principes et de concepts premier nous appelons ça métaphysique parce que Aristote a voulu classer ses ouvrages donc il y a l'ouvrage de la physique donc les ouvrages qui venaient avant la physique il fallait les classer donc en grec nous disons ta métataphousika il a classé vous voyez mais ceux qui connaissaient mieux la métaphysique c'était les arabes les arabes ont traduit Aristote parce que les manuscrits d'Aristote avaient été détruits et les arabes ont repris les ouvrages que nous avons sur la métaphysique aujourd'hui c'est une traduction des arabes c'est même pas Aristote lui-même donc les sources égyptiennes sont intactes dans les papyrus les sources grecques ont subi des retouches il en est ainsi de tous les manuscrits bibliques qui ont subi retouches et retouches même le coran a subi retouches et retouches en disant cela certains vont dire ah mais non il est en train de dénouer il est en train d'attaquer le prophète mais il faut savoir une chose rien dans le coran n'était inconnu avant la rédaction du coran c'était les sabéens qui avaient ces connaissances donc pour résumer le tout je vais citer maintenant je vais citer maintenant un auteur qui a dit des vérités telles qu'il a perdu sa chair en sociologie c'est un grand grand sociologue c'était peut-être même le plus grand contemporain d'après un de nos maîtres qui s'appelait Bourdieu et qui est décédé c'est le seul qui montrait Nation Nègre au collège de France en disant c'est de ce livre-là que nous tous venons ce livre-là Bourdieu le Seigneur Bourdieu son maître s'appelait Gurevitch Gurevitch George Gurevitch bon voici ce que Gurevitch a dit la culture négro-africaine a donné au monde entier un exemple extraordinaire de vitalité et de vigueur toutes les conceptions vitales religieuses comme philosophiques sont j'en suis convaincu sorties de cette force la civilisation de l'ancienne Égypte n'eût pas été possible sans le grand exemple de la culture négro-africaine et elle n'en fut selon toute vraisemblance que la sublimation c'est-à-dire Gurevitch dit ceci il faut bien comprendre que ces savants sont très honnêtes Gurevitch dit ceci 1 la culture négro-africaine a donné au monde entier un exemple extraordinaire de vitalité et de vigueur 1 2 toutes les conceptions vitales religieuses comme philosophiques sont j'en suis convaincu il ajoute j'en suis convaincu donc c'est l'expression d'une conviction intime d'un grand savant sorti de cette chose il ajoute la civilisation de l'ancienne Égypte n'eût pas été possible sans le grand exemple de la culture négro-africaine et elle n'en fut selon toute vraisemblance que la sublimation merci merci Kovie là je vais enchaîner et nous allons vers la fin avec la 8ème question James ne conteste pas seulement la paternité des doctrines philosophiques attribué par les hélénistes aux grecs il affirme que la chronologie des philosophes grecs est pure spéculation à la page 27 que faut-il penser de cette prise d'opposition eu égard à nos connaissances actuelles en matière d'hélénisme je pense qu'il faut citer James lui-même parce que comme nous arrivons à la fin de la séquence il importe que la passion qui nous a animé retombe quelque part donc nous redonnons la parole à James l'histoire documentée ne sait absolument rien de la vie et de la formation des philosophes grecs et cela est vrai non seulement pour les philosophes présocratiques mais aussi pour Socrate Platon et Aristote ce dernier apparaît Aristote pour la première fois dans l'histoire à l'âge de 18 ans et commence à enseigner seulement à 40 ans sans qu'on puisse savoir en 18 ans et 40 ans ce qu'il avait donc attention parce que ça ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des hiatus biographiques graves si ça touchait n'importe quel aventurier grec on n'aurait pas à redire mais c'est un philosophe auquel on a attribué le système philosophique le plus élaboré de l'antiquité alors moi je dis ce trou là correspond à son voyage en Égypte parce que quand nous lisons les ouvrages de philosophie ici en Europe on ne dit pas où il a appris la philosophie c'est pour ça qu'ils ont dit par génération spontanée génération spontanée ça dit qu'on devient philosophe sans avoir appris la philosophie que c'est comme si tu deviens ingénieur sans avoir appris le génie civil ouh mais c'est incroyable ça dit que mais c'est même pas attendez c'est même pas des savants les grecs ce sont des magiciens donc nous touchons à un problème crucial et vous voyez c'est pour l'Europe elle-même que nous voulons que l'Europe cesse de faire ça parce que c'est ridicule vous voyez donc qu'est-ce que ça leur enlève de dire le périple studieux de l'étudiant Aristote en Égypte et bien je vais vous dire qu'est-ce que ça les gêne c'est parce que les Égyptiens étaient des Noirs tout le problème est là parce que voilà d'ailleurs pourquoi ils ont précisé que les Égyptiens étaient des Blancs à peau noire et après ils ont dit attention comme Blanc à peau noire ça ne sonne pas bien on va plutôt dire Blanc à peau brune et après ils ont dit à peau brun rougeâtre et asymptotiquement on arrive vers Blanc alors c'est simple moi je dis je ne connais qu'une seule catégorie de Blanc ce sont les Blancs à peau blanche tous les autres Blancs qui ont la peau brune la peau noire la peau rouge sombre ce sont des variétés de la pigmentation mélanienne pour moi voilà donc c'est clair donc ça veut dire que personne ne saura en Occident où est-ce que Aristote a étudié la solomie moi je trouve ça scandaleux parce que Aristote mérite quand même donc moi ce que je fais aujourd'hui ce n'est pas seulement sur John James je suis en train de faire un plaidoyer pour le devoir et le droit à la connaissance des Européens parce que on ne peut pas priver les Européens de ce qu'il y a de plus grand chez un être humain le premier des droits de tous les droits humains c'est le droit à la connaissance de soi le premier de tous les droits humains c'est le droit à la connaissance de soi donc ce que nous voulons tout simplement c'est ceci et nous allons citer juste Aristote lui-même on dit qu'il n'a pas visité le pays bon voilà ce qu'il dit leur pays celui des Égyptiens est manifestement une création pour ne pas dire une oeuvre du fleuve Nil c'est évident quand on regarde soi-même dans le pays la configuration du fleuve doron tout potamou c'est à dire un don ils n'ont pas dit l'Égypte est le don du Nil c'est ce qu'ils mettent dans tous les livres ils ont mis le delta en tant que terre ferme habitable est un don un présent du fleuve Nil le delta c'est ce qu'ils ont dit quand on lit le grec en tout cas il y a des gens qui parlent mais ils ne connaissent pas et le professeur Obinga a insisté sur un point ça veut dire et cela paraît clair et limpide à quiconque sait voir horon ti à tous quiconque sait voir en descendant le long du fleuve kata ten koran outen en descendant le long du fleuve de ce pays le verbe qu'il utilise ajoute le professeur Obinga c'est le verbe le plus fort pour déjà vu c'est le verbe horao voir par soi-même par l'organe de sa propre vue ce verbe horao est tellement concret qu'il veut dire aussi regarder par son propre est donc Aristote nous disons Aristote a regardé par son propre est ses propres yeux comment le fleuve a été constitué et comment le delta est un présent d'horon tu vois alors d'horon du fleuve donc c'est clair mais maintenant voilà pourquoi ils ne veulent pas qu'Aristote ait vu Aristote dit que c'est là qu'est née l'astronomie et toutes les sciences voilà voilà pourquoi il y avait un trou dans son parcours parce que si on comble ce trou on ne peut plus dire que les grecs n'ont pas dit que les sciences ne sont pas nées en Égypte donc les grecs ont dit trois choses les Nubiens ce qu'ils appellent les Éthiopiens et les Égyptiens sont Ar-Kaitatoi anthropomes ça dit les hommes les plus vieux les plus anciens un ce qui veut dire que les grecs sont au moins plus récents deux que c'est deux qu'ils ont appris l'art de rendre un culte aux dieux parce que avant les Éthiopiens les Égyptiens eux ils connaissaient seulement trois catégories d'êtres surnaturels les démons les héros et les jurons mais les dieux eux ils ont appris à les honorer au contact des nègres Égyptiens et machin qui étaient tellement crépus que c'était devenu l'anugine et donc ils ajoutent lorsque nous avons appris les dieux nous avons aussi appris à honorer leur dieu puisqu'on n'avait pas de dieu donc quand nous disons Athéna c'est Naït qu'on prend pour blanchir c'est pour ça qu'elle porte le cimier mais c'est Naït quand nous disons Amon nous disons Zeus et on le blanchit pour lui donner une bonne barbe Zeus et c'est à partir de la barbe de Zeus qu'ils vont former le portrait robot du Christ parce qu'il y a une ressemblance confondante sauf que le Christ lui se trahit lui-même parce que des fois il est brun des fois il est blanc et c'est tout le même personnage et nous pouvons dire à quel moment ils ont commencé à sculpter un Zeus blanc nous pouvons dire exactement la date à quel moment ils ont commencé à faire Marie blanche avec Isis en toile le fond comme modèle à quel moment ils ont commencé à dire que le Christ est blanc nous savons exactement donc nous appelons égrégores tous les êtres blanchis à partir de leur modèle authentiquement noir donc nous on adore les égrégores au lieu d'adorer les modèles mais on ne peut pas demander en même temps la protection des modèles tu ne peux pas adorer les égrégores et demander la protection des modèles et j'arrive à un point capital de CLA James CLA James a quitté la franc-maçonnerie avec Farga et dans son livre il attaque la franc-maçonnerie parce qu'il explique que c'est la franc-maçonnerie qui est à l'origine de la création de l'égrégore qu'on appelle Hermès Trismégis l'égrégore Hermès Trismégis c'est la franc-maçonnerie qui est à l'origine de ça et quand il a découvert que les soi-disant mystères attribués à Hermès Trismégis c'est-à-dire un égrégore blanc du dieu Gerouti qu'ils ont appelé Tothi et bien il a compris que tous les mystères qu'on attribue aux loges maçonniques sont des détournements des dénaturations des perversions des mystères de ses propres ancêtres à lui c'est un Guyanais donc les Noirs l'attaquent en disant il était franc-maçon mais s'il n'avait pas été franc-maçon comment aurait-il su la nature de la franc-maçonnerie comment aurait-il quitté la franc-maçonnerie comme il l'a fait avec Fracas c'est même ça qui est à l'origine de sa mort donc j'attire l'attention des Africains sur le fait que comme je le montrerai demain au cours de ma conférence ici à Taméry Kwame Mkouma était d'abord franc-maçon et Kwame Mkouma a compris la nature de la franc-maçonnerie et ayant compris la nature de la franc-maçonnerie il a décidé de mettre tout ce qu'il a vu comme comme les secrets visant à la destruction de l'Afrique au service d'une Afrique unie et c'est grâce à des noirs comme pas de mort qu'il a pu opérer un changement mais il a ajouté j'ai lu Mazini j'ai lu Trotsky j'ai lu Lénine mais l'ouvrage qui m'a le plus marqué dans ma formation c'est Philosophie and Opinions of Marcus Garvey donc ça veut dire que lorsque nous parlons de franc-maçonnerie nous devons faire en sorte qu'il n'y ait même plus de George James qui y aille parce que tout porte à croire aujourd'hui d'après les données de géostratégie dont l'humanité dispose aujourd'hui que la franc-maçonnerie toute loge et obédience confondue sera le premier ennemi de l'Afrique que nous voulons construire donc je dis ce soir de la façon la plus soulignée que chère quanta diop nous a enseigné dans civilisation barbarie que la franc-maçonnerie est non seulement une institution qui a capté dénaturé et perverti notre héritage spirituel et intellectuel mais que c'est une dégradation abusive du modèle qu'elle a copié la franc-maçonnerie si Diop le dit nous n'avons pas le droit de nous égarer encore la franc-maçonnerie est devenue aujourd'hui l'institution la plus acharnée à la perte de la race noire c'est notre devoir de le dire parce que si un homme comme James qui a connu dont les parents ont connu l'esclavage l'humiliation revient vers l'Afrique avec l'amour de l'Afrique dans son coeur alors que tout le monde dit qu'il aurait pu être beaucoup plus qu'un simple professeur de grec et de latin c'est parce que nous autres nous n'avons pas le droit à la moindre faiblesse en la matière donc nous ne disons pas que tous les noirs qui sont passés par la franc-maçonnerie sont nos ennemis mais nous disons qu'aucun noir ne doit plus aller dans la franc-maçonnerie c'est notre honneur de n'avoir jamais mis les pieds dans des institutions sataniques ceci doit être clair et je crois que l'exemple même de George F le montre s'il en était encore besoin merci Kovie là je vais bientôt conclure avec je vais présenter la neuvième question selon vous quel est l'extrait le plus significatif de Stolen Legacy je ne résiste pas au plaisir de relire ce qu'on appelle la profession de voix de George James George James lorsqu'on lui a dit lorsqu'on lui a posé son éditeur lui a posé la question de savoir quelle est la motivation de la rédaction de ce livre pourquoi veux-tu que je prenne le risque de t'éditer parce que ça n'était la seule chose qu'il ne voulait pas qu'on enlève c'est l'héritage volé le titre on a dit il faut enlever ça parce que ça va nuire à la diffusion du livre beaucoup de gens ignorent le vrai titre je l'ai déjà dit mais au terme de l'exposé il convient de rafraîchir la mémoire des avions parce que c'est un titre programmatique voici le titre stolen legacy the Greeks were not the authors of so called Greek philosophy but the people of North Africa commonly called the Egyptians le leg volé les grecs n'étaient pas les auteurs de la prétendue philosophie grecque mais le peuple d'Afrique du Nord communément appelé les égyptiens c'est ça le dire donc comme mon frère de combat en armère me pose une telle question je dis une redite n'est jamais de trop c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ceux qui ont dit que c'était un ouvreur raciste notamment madame Marie Leskovitz qui a inventé le mot afrocentrisme alors que les noirs parlent d'afrocentricité ils ne parlent pas d'afrocentricité ce n'est pas la même chose et la nuance est détaillée voici le commentaire qu'ils ont donné de ce livre ils ont dit c'est le livre qui illustre au plus haut point le racisme antiraciste des noirs mais pour chaque on ne disait pas le racisme antiraciste on disait le gobini s'unègle gobino renversé par un noir et bien le passage que j'ai cité que j'ai cité montre que ce procès-là est un procès d'intention voici ce qu'il écrit cet ouvrage a pour objectif d'établir de meilleures relations raciales dans le monde en révélant une vérité fondamentale concernant la contribution du continent africain à la civilisation on doit avoir présent à l'esprit que la première leçon des humanités classique est d'informer un peuple au sujet de ses propres contributions à la civilisation humaine et la seconde leçon consiste à l'informer au sujet des autres civilisations cette diffusion de la vérité à propos de la civilisation des peuples favorise une compréhension mutuelle et permet une évaluation réciproque des qualités de chacune de ces nations cette idée prend sa source dans la notion même de l'esprit du grand maître connaissez la vérité et la vérité vous libérera ainsi cet ouvrage a pour objectif de démontrer que les véritables auteurs de la philosophie grecque n'étaient pas les grecs mais le peuple africain plus connu sous le nom d'égyptien et le prestige et l'honneur dont bénéficie actuellement le peuple grec de l'antiquité appartiennent en réalité au peuple de la vallée du Nil et par voie de conséquence à tout le continent africain ainsi ce vol de l'héritage africain par les grecs est à l'origine d'une vision communément admise au niveau mondial selon laquelle le continent noir n'aurait contribué en aucune manière de façon significative à l'édification de la civilisation les africains étant de toute façon arriérés cette distorsion au niveau de l'image constitue le socle sur lequel repose le préjugé racial qui affecte aujourd'hui tous les noirs pendant des siècles le monde a été trompé à propos de la source originelle des arts et des sciences pendant des siècles Socrate Platon et Aristote ont été faussement déifiés en tant qu'un modèle incarnant l'intelligence suprême de la raison et pendant des siècles le continent africain a été appelé le continent obscur parce que l'Europe désirait ardemment avoir l'honneur exclusif de transmettre au monde les lettres et les sciences je suis heureux c'est ça c'est très important je suis heureux d'être en position de pouvoir transmettre cette information fondamentale au monde de façon à ce que d'une part toutes les races et toutes les écoles de pensée puissent connaître la vérité et se libérer de ces préjugés qui ont corrompu les relations humaines et d'autre part afin que les personnes d'origine africaine puissent s'émanciper de leur esclavage mental et s'affranchir de leur complète d'infériorité ce faisant elles ces personnes pourront rentrer dans une nouvelle ère de liberté dans laquelle elles auront enfin le sentiment d'être libre c'est à dire de disposer des droits authentiques et des réels privilèges liés à la civilisation Georges à l'école de la vie parce que l'expérience nous prouve que ce n'est pas l'école des missionnaires l'école coloniale ou l'école néocoloniale coloniale qui nous délivre des certificats d'aliénation académique que certains appellent des diplômes et des partumens ce n'est pas à cette école que nous avons appris la fierté d'être africains c'est à l'école de la maison de vie c'est à l'école de Anténorphine c'est à l'école de Benito Sylvain c'est à l'école de Henry Sylvester Williams c'est à l'école de Delaney Martin Delaney c'est à l'école de Marcus Garvey de Cheikh Antadion mais avant eux j'aurais pu dire qu'eux-mêmes ont été à l'école de Imhotep de Memphis à l'école de Jedafor à l'école de Bakkenkonzu de la reine Achepsut de la reine Thie de tous les rois et les reines qui ont régné pendant 4500 ans sur les valeurs de l'humanité et c'est parce que l'humanité a renoncé aux valeurs cardinales de la mat que nous avons été précipités dans l'abîme de la barbarie planétaire il nous est donc loisir de revenir à l'école des ancêtres et c'est dans cette perspective que après avoir été à l'école des ancêtres nous avons appris de nos malheurs ce que nous avons appris c'est la somme d'expérience que nous avons emmagasiné précisément parce que nous avons connu l'ère de l'humilité et des humiliations mais l'ère de l'humilité et des humiliations vous rend humble et cela permet aussi d'entamer le sursaut et c'est ce sursaut possible ce sursaut collectif qui demeure une possibilité à ne pas écarter que nous appelons la renaissance africaine et cela n'est possible que parce que vous avez appris de vos parents donc ce que nous avons appris de nos parents c'est la science ce que nous avons tiré de cet apprentissage de l'expérience c'est que nous avons fait corps avec cette science c'est ça qu'on appelle la conscience con scientia la conscience et à partir de là nous allons tout droit sur le chemin de la maths vers la renaissance je résumerai donc ce que j'ai appris dans cet ouvrage par la formule suivante la science et la conscience au service de la renaissance au thème au thème merci merci voilà ok voilà au terme de cette rencontre nous tenons à vous présenter la traduction française de Stolen Legacy proposée par Edombe Iteru Ogowe l'héritage volé voilà cette traduction française est disponible à la librairie Tameris et Matawi au 19 rue du chalet 75 010 à Paris à Paris elle peut être le livre peut être commandé le livre est aussi disponible dans sa version originale Stolen Legacy en anglais tous ces ouvrages peuvent être trouvés ici et nous sommes donc très heureux de vous avoir proposé ce live et nous 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 vous invitons à nous rejoindre demain samedi 2 mars à partir de 15h pour la conférence sur la franc-maçonnerie deuxième deuxième leçon que va nous donner le professeur Covey Regminer et le dimanche nous recevons en conférence Laskoni qui viendra nous parler à partir de 15h de Cuba Negra nous vous remercions un mot je voulais juste préciser que la semaine prochaine notre revue des grands classiques de la renaissance quémite nous allons au cours de notre revue de la semaine convoquer deux grands auteurs d'abord nous allons convoquer Chancellor Williams qui a écrit un ouvrage très important The Destruction of Black Civilizations de Chancellor Williams et nous allons convoquer ensuite un grand parmi les grands un ténor firmé un ténor Joseph firmé à travers son ouvrage intitulé De l'égalité des races humaines ce sera donc la semaine prochaine je ne saurais trop vous recommander bien sûr puisqu'il faut prêcher pour sa paroisse et pour la paroisse de ses amis et d'assister donc nombreux à la conférence que nous donnerons nous-mêmes demain et que donnera notre frère de combat Lasconi dimanche dans les locaux de Taméry et je tiens à féliciter le frère Narmer pour le travail qu'il fait depuis plusieurs années afin que notre communauté puisse accéder enfin à ces armes de désaliénation massive que sont les ouvrages de la librairie de Taméry Merci Parfait Merci